Point de vue technique, il s'agit pour la région de collecter à l'entrée sur l'ensemble des produits importés. Je dis bien l'ensemble des produits importés, sauf les produits de première nécessité et une catégorie de produits qui n'est pas taxée. Donc de taxer à l'entrée d'un taux, il y a trois taux différents, 10, 20, 30%. 30% c'est les produits de luxe et les produits très haut de gamme. Qu'on achète pour avoir le produit de luxe, mais pas par nécessité. 20% ce sont les produits en général où il y a une production locale pour certains. Et 10% c'est les produits où assurément il y a une production locale et où il y a intérêt à percevoir l'octroi de mer. Au-delà de ça, le taux d'octroi de mer est perdu sur le produit à l'entrée. Donc en quel pourcentage il va affecter le produit final, il va l'affecter aux alentours de 5%. Il va peser sur le prix à hauteur de 4,5-5%. Alors que dans la proposition de la Cour des comptes, ce qui est proposé c'est de doubler la TVA quasiment. On passerait à 16,5% au lieu de 8,5%. La TVA est perçue sur le montant final du prix de vente, sur le prix proposé à la consommation. Ce qui signifierait qu'on passerait de 8,5% plus à peu près 5, 8,5% de TVA plus 5% d'octroi de mer à 16,5%. Donc ça grèverait les prix à la consommation de 3,5% environ. De 3 à 3,5% environ. Et du coup si on enlevait cette octroi de mer, ça impacterait, comme vous dites, les industries ici à la Réunion ? Ça impacterait, un, la production locale, et j'y reviendrai dans un instant. Deux, les collectivités locales. Et trois, le consommateur directement pour les explications que je viens de donner. La production locale, le problème dans lequel on va rentrer, c'est qu'on aura de plus en plus de mal à lutter contre l'importation. Et si on a du mal à lutter contre l'importation, on aura la fermeture des industries qui va commencer à s'opérer dès le vote de l'octroi de mer. 6 mois, 12 mois après, les gens, il y a une très grande sensibilité au prix, à la consommation. Si on supprime l'octroi de mer, on donne la possibilité aux importateurs de dominer la production locale. Parce que c'est neutre pour un importateur à TVA et reverser, vous savez. C'est le consommateur qui paye, l'entreprise qui vend le produit collecte, et c'est reversé puisque c'est neutre pour l'entreprise qui facture.